J'espère que tu vas bien, je suis super content de faire cette vidéo En plus il y a du soleil et ça fait du bien de retourner en extérieur Avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux inscrits sur la chaîne A tous ceux qui se sont abonnés, parce que vous avez été nombreux ces dernières semaines à le faire Cette chaîne est née à la suite de mon infarctus Après une prise de conscience qu'on vivait exactement comme des cons Et qu'on avait un état d'esprit tout pourri Et on a mis 3 ans à changer tout ça Donc cette chaîne est née pour te raconter le cheminement de ces 3 ans là Je t'invite à aller fouiller Et si les sujets te plaisent, n'hésite pas à t'abonner On en revient de suite à nos moutons Ou plutôt à notre mouton, j'ai nommé Thierry Casanovas Excuse-moi si je prononce mal ton nom C'est vraiment le mec qui fait polémique en ce moment sur internet Alors si tu ne connais pas, je te mets un lien dans la description N'hésite pas à cliquer dessus, tu vas atterrir sur sa chaîne et tu vas pouvoir te faire ta propre idée Mais je te mets quelques extraits qui font polémique Donc notamment celui-là C'est que le cancer n'est pas une maladie Non, le cancer n'est pas un problème en tant que tel à considérer Le cancer est un signal, il n'y a pas de maladie là-dedans On te parle de maladie, maladie comme si c'était quelque chose de négatif Tu vois, qui venait dans ses trous et un mauvais sort qui te tombait dessus Ce n'est pas un mauvais sort, c'est prévu, c'est normal Ce n'est pas grand chose en tant que tel le cancer Et puis celui-là Te passer de nourriture ça va, mais te passer d'eau plus de quelques heures Ça paraît complètement délirant Et pourtant, aujourd'hui plus que jamais, je vais vous montrer à quel point le jeûne sec est efficace Et puis aussi ça La diététique de toute façon moderne ne veut pas dire grand chose Si tu veux régénérer tes reins, qu'est-ce que tu fais ? Tu les mets au repos Toutes ces personnes qui ont les reins qui sont complètement fatiguées, explosées Qui ont des problèmes de filtration rénale Qui ont dit, il faut que tu boives tes deux litres d'eau Mais quand c'est qu'ils se reposent ? Bon allez, je ne te mets pas tout, je t'en épargne Je te laisse te faire ton propre jugement et d'aller voir ces vidéos surtout en entier Donc revenons-en à nos moutons Ou plutôt à notre mouton Est-ce que Thierry Casanovas est dangereux ? Ouais, ma réponse elle est clairement affirmative Cet homme, il est extrêmement dangereux Il est super dangereux Mais il n'est pas dangereux pour toi Et il n'est pas dangereux pour moi Eh ouais, pas du tout Ce mec-là, il est extrêmement dangereux pour l'industrie agroalimentaire Et l'industrie pharmaceutique Tu sais, ces putains d'industries qui n'ont pas arrêté depuis 45 ans, 50 ans A nous vendre de la merde et à nous empoisonner C'est pas pour nous qu'il est dangereux ce mec-là C'est pour eux Nous, on a notre libre-arbitre On sait faire nos choix Qu'est-ce qu'il fait Thierry Casanovas sur sa chaîne ? C'est simplement un mec qui partage du bon sens Il prône un mode de vie sain Son life motive, c'est Ta santé, elle est d'abord dans ton assiette C'est uniquement ça Alors bien sûr, il a des sujets polémiques à foison Mais c'est sa manière de faire C'est sa manière d'être Il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'il dit A toi d'être critique D'avoir le sens critique Et de laisser certaines choses qu'il dit Et de prendre certaines autres choses Heureusement, on a encore notre libre-arbitre dans cette société D'ailleurs, souvent, il se plante Et quand il se plante Tu peux voir que 2-3 ans après Il va refaire une vidéo pour dire Ah, ce que j'ai dit il y a 2-3 ans Finalement, j'ai testé d'autres choses Je me suis planté Voilà, il admet C'est pas un gourou Thierry Casanovas C'est un gourou C'est ton gourou si t'as envie qu'il le soit Surtout, il va creuser sur des sujets Où personne n'ose aller Il remet en cause des fondamentaux de la société moderne Il dérange Il dérange concrètement Mais il dérange pas toi En fait, il amène un contre-pied énorme A tout ce qu'on nous apprend depuis des années A nos croyances qu'on nous inculque Depuis notre plus tendre enfance Et ça fait du bien aussi d'être secoué comme ça Heureusement qu'il y a des gens comme ça Heureusement qu'il y a des gens qui osent aller Là où d'autres n'osent pas aller Et qui osent prendre ses contre-pieds nécessaires En gros, il tape là où ça fait mal Mais ça fait du bien De taper des fois là où ça fait mal Et comme je te l'ai dit tout à l'heure Je suis pas en train de te dire qu'il a raison sur tout Non, non T'as ton libre-arbitre Regarde ses vidéos Renseigne-toi Fais tes recherches Et puis teste Et fais-toi ta propre opinion Prends des trucs Prends pas d'autres trucs Voilà, c'est pareil pour ce que je te dis sur la chaîne Pour résumer, pourquoi on le trouve dangereux Thierry Casanovas ? Parce que justement Il aborde tous les grands problèmes de santé du XXIème siècle Qu'on a tous Qui sont liés à cette société Qui nous fait vivre comme des cons Et il met un coup de latte dedans Un gros coup de latte Et puis ça gicle Et bah moi j'aime ça Voilà Donc je tenais à faire cette vidéo En soutien à Thierry Casanovas A terme, ses idées Elles peuvent réduire à néant Le pouvoir de ces multinationales Mais c'est pas lui C'est ses idées C'est à nous de nous emparer De choses qu'il dit Lui et d'autres Arrêtons de donner de l'argent A des entreprises Qui nous empoisonnent Rien que ça Si t'es gilet jaune par exemple Et que tu manifestes T'as le droit Comment tu peux après Aller dans un supermarché Et acheter un produit Ultra transformé Où ils te foutent des poisons dedans Et leur donner volontairement Ton argent Et les enrichir Tu vois c'est des choses simples Que tu dois A un moment donné Tu dois faire le bilan Dans ta vie Et te dire Stop J'arrête Je fais de la merde Je fais de la merde Il faut repartir à zéro Et ben tu vois Nous c'est ce qu'on a fait Au bout de 3 ans après mon infarctus C'est clair Ça a mis du temps Ça a cheminé Mais ça fait un an Qu'on vit totalement différemment Qu'en aucun cas Je donne plus d'argent A ces putains d'entreprises De l'agroalimentaire Ou du moins le moins possible J'en suis même A faire mon propre tabasco Tout seul C'est pour te dire A quel point Parce que je suis un fan De sauce piquante Bon bref C'était une petite parenthèse Comme ça En passant Alors écoute Franchement Je trouve pas qu'il est grand temps De se libérer Des griffes De cette pensée unique Et de montrer à ces grands groupes Qu'on a encore Un sens critique Et du bon sens C'est pas la peine D'aller manifester contre eux Ça sert à rien Tu te prends des CRS Dans la gueule Tu te prends des Des tonnes de CRS Dans la gueule Et puis quand ça suffira plus Les CRS Bah on va se prendre l'armée Dans la tronche Donc ça sert à rien Par contre on a encore Un dernier pouvoir Celui de choisir Là où on met Notre argent On arrête d'acheter Leur produit de merde Tout simplement C'est simple Bah c'est toi C'est toi seul Qui a la clé Pour que ça change Enfin c'est pas toi C'est nous tous ensemble Si nous tous ensemble On décide de vivre autrement De vivre différemment Y'a pas besoin D'aller gueuler Sur un rond-point Arrêtons de crier Et d'être contre Et prenons le temps De crier Pour quelque chose Pour quelque chose de nouveau Pas toujours contre Pour Tu veux vivre différemment Et bah gueule-le Cris-le Mais crie du pour T'es pas contre la guerre T'es pour la paix Et c'est tout con Mais gueuler pour Au lieu de gueuler contre Et bah ça change tout Les médias Ils pourraient très bien Le mettre en avant Ils aiment bien ça Remuer la merde Le mettre en avant Dans le bon sens Je parle Mais non Ils vont pas le faire Mais non Ils vont pas le faire Et pourquoi à ton avis Pourquoi Trop d'enjeux à la clé Beaucoup trop d'enjeux Et d'ailleurs Les médias Et bah la plupart Tu sais les grands médias Mais ils appartiennent A ces grands groupes Depuis qu'il a sorti Des grosses controverses Il est plus monétisé Sur Youtube déjà Tu vois Et moi ça m'étonnerait pas Qu'un jour ou l'autre Sa chaîne Du jour au lendemain BAM Coupé Fin de l'histoire T'inquiète pas pour lui Il aura des ressources Pour mettre ses vidéos ailleurs Parce que franchement En ce moment La censure Assort sa grosse hache Et il y a plein de chaînes Santé bien-être Qui se font couper C'en est vraiment inquiétant En tout cas On a un outil Qui est formidable C'est internet On l'a encore A peu près libre Libre dans le sens Où on en fait ce qu'on veut Alors plutôt que de regarder De la merde Sur Youtube Et bah Intéressons-nous A ce qui est partagé De manière à A nous faire évoluer Si tu connaissais pas Thierry Casanovas Et que tu entends Parler de lui Dans des termes Genre c'est un gourou Il est dangereux Etc J'espère que cette petite vidéo Elle te fera prendre conscience Que Déjà d'aller voir Ce que t'en penses Et puis Que tout n'est pas forcément Si blanc Tout n'est pas forcément Si noir C'est important De garder notre sens critique Voilà J'ai quand même encore Pas mal brodé Sur cette vidéo Je voulais faire court J'y arrive pas J'essaye Mais j'y arrive pas Si le contenu t'a plu N'hésite pas à lâcher un petit pouce Et puis si ça t'a pas plu Bah t'as qu'à nous mettre un pouce Et puis dis-nous dans les commentaires Ce que toi tu penses De Thierry Casanovas Comme je te l'ai dit Normalement on est deux Sur cette chaîne Il y a Sophie avec moi Je t'invite à aller fouiller la chaîne Et à regarder les vidéos Qu'on a déjà sorties Donc c'est une chaîne Vraiment axée sur santé et bien-être Mais surtout sur le mindset Sur l'état d'esprit C'est grâce à cet état d'esprit Que tout peut changer dans ta vie Réellement Et c'est pas compliqué Ça monte juste un petit peu De ton temps à toi Ça ne coûte rien Ça ne coûte rien Si ça te plaît N'hésite pas à t'abonner A la chaîne Et à cliquer sur la petite cloche Pour être tenu informé De toutes les petites vidéos Qu'on sort régulièrement Voilà Écoute je te dis à très bientôt Pour une autre vidéo Bye